Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, nous entendons maintenant M. Rémi Haït, procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris. Monsieur, je vous remercie de votre présence. Je précise que cette audition est ouverte à la presse, diffusée en direct puis consultable en vidéo. Elle fera également l'objet d'un compte-rendu écrit qui sera publié. Je vais vous donner la parole pour une intervention liminaire qui précédera notre échange sous forme de questions et de réponses. Vous avez reçu du rapporteur une liste indicative de questions pouvant être abordées durant cette audition. Mais je vous invite à ne faire part de tout point que vous jugeriez important en rapport avec l'objet de cette commission d'enquête. Et de toute façon, nous n'égrènerons pas l'ensemble des questions parce que sinon, ça va nous amener jusqu'au bout de la nuit. Mais bien de pointer les éléments qui vous semblent et qui nous semblent les plus saillants. Auparavant, l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires impose aux personnes auditionnées par une commission d'enquête de prêter serment de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Monsieur, je vous invite donc à lever la main droite et à dire je le jure. Je le jure, M. le Président. Je vous remercie, M. le Procureur. Vous avez la parole. Bien, M. le Président, M. le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, tout d'abord, vous remerciez de m'avoir invité à intervenir cet après-midi sur un sujet qui est un sujet fondamental, ce qui est un sujet bien sûr extrêmement important pour notre justice, mais pour notre démocratie dans son entier. Un sujet, comme j'essaierai de vous le démontrer, qui est au cœur des pratiques quotidiennes des magistrats de ce pays et notamment des magistrats de mon parquet, du parquet de Paris. Peut-être, avant d'entrer dans le vif du sujet, vous vous rappelez, vous resituez un peu mon parcours et dans ce propos préliminaire également, répondre en partie seulement, nous y reviendrons sûrement par la suite, à certaines questions qui m'ont été adressées. Mon parcours est souvent qualifié d'atypique. J'exerce la fonction de magistrat de l'ordre judiciaire depuis un peu plus de 30 ans. Il est qualifié d'atypique parce qu'il est marqué par une double alternance, en quelque sorte, alternance entre des fonctions judiciaires, juridictionnelles, et des fonctions aussi administratives, des fonctions de directeur d'administration centrale, des fonctions en cabinet aussi, et une autre alternance, siège parquet. Alors, bien sûr, des fonctions, comme je le dis, des fonctions administratives. J'ai été trois fois directeur d'administration centrale, pas uniquement d'ailleurs au ministère de la Justice. J'ai été délégué interministériel à la sécurité routière. J'ai été directeur de l'administration générale et de l'équipement. Tout ça de façon non chronologique. J'ai été directeur des affaires criminelles et des grâces. J'ai exercé en juridiction au parquet et au siège, au parquet dans les différentes fonctions du parquet, comme substitut à Pontoise, vice-procureur à Paris, procureur de la République à Saint-Malo, à Metz, à Paris aujourd'hui. Mais j'ai exercé aussi des fonctions au siège, comme président du tribunal de grande instance de Bobigny, deuxième juridiction de France pendant cinq ans, et comme premier président de la cour d'appel de Colmar. D'ailleurs, lorsque j'ai été nommé procureur de la République de Paris, mes dernières fonctions juridictionnelles étaient les fonctions du siège, puisque pratiquement dans les dix années précédentes, j'avais exercé les fonctions de président du TGI de Bobigny et de premier président de la cour de Colmar. J'avais été nommé, depuis la cour de Colmar, directeur des affaires criminelles et des grâces, fonction que j'ai exercée pendant un peu plus d'un an. C'est un parcours un peu particulier, qui n'est pas exceptionnel au demeurant, puisque c'est un peu une bizarrerie que je me plais à souligner, mais le président du tribunal judiciaire de Paris aujourd'hui, que vous avez entendu et qui était à ma place il y a quelques jours, a été lui-même procureur général, donc magistrat du parquet, il est au siège aujourd'hui, et moi-même qui suis procureur, j'ai été premier président, chef de cour d'appel. Donc vous voyez des parcours croisés, qui s'expliquent aussi par toute une série d'éléments, qui m'ont en tout cas convaincu de l'importance et de l'utilité de l'intérêt de l'unité du corps, et de l'unité du corps de la magistrature. Puisque pour certains, ces passages du siège au parquet peuvent être interprétés comme facteur de risque pour l'indépendance, à mes yeux au contraire, c'est justement sûrement une garantie, puisque quand on exerce des fonctions différentes, déjà on prend une habitude qui est celle de s'adapter au cadre institutionnel dans lequel on exerce. On est habitué à changer, on est habitué bien sûr à se plier au cadre qui est imposé, et par ailleurs ça permet, et c'est extrêmement utile aussi, de comprendre le fonctionnement de l'institution et les contraintes de l'autre, d'intégrer les contraintes des autres. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, pour ma part, je pense qu'avec le président, nous formons une diarchie harmonieuse, du fait en effet de ces parcours croisés, qui encore une fois, pour être un peu atypiques, ne sont pas exceptionnels. Alors, quelques remarques sur ces questions importantes de l'indépendance, et vous me permettrez, puisque vous avez entendu d'autres acteurs judiciaires, mais vous me permettrez de centrer mon propos sur le parquet, et sur les fonctions du ministère public. À un moment d'ailleurs important, puisqu'il y a à peine deux mois, la Cour de justice de l'Union européenne, vous le savez, a rendu un arrêt important, reconnaissant au ministère public français, au parquet français, la qualité d'autorité judiciaire, donc capable de délivrer un mandat d'arrêt européen. C'est une décision importante, puisque toutes les décisions rendues par les cours européennes n'ont pas forcément dans l'histoire été dans ce sens, mais cet arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne marque vraiment un moment important. Alors, nous sommes dans une période qui est une période, vous le savez, qui est compliquée, qui est difficile, et qui est difficile pour les parquets, pour le parquet de manière générale, puisque aujourd'hui, en raison notamment aussi du retard, enfin du retard, ou en tout cas de l'absence aujourd'hui de révision constitutionnelle, cette révision constitutionnelle qui a été donc mise à plusieurs reprises à l'ordre du jour du Parlement, mais qui n'a pas abouti. En raison de cette situation, eh bien, souvent, le parquet est attaqué pour un prétendu défaut d'indépendance, ou une insuffisance en tout cas, d'indépendance par rapport au siège, et donc au magistrat du siège. Alors, je veux dire que derrière cela, il y a quand même beaucoup de suspicions, beaucoup de soupçons qui sont infondés, qui sont infondés, qui résultent d'une lecture qui est souvent caricaturale, mais ce que je tenais à dire, et je le dis assez solennellement devant vous, messieurs les députés, c'est que cette situation est difficile à vivre au quotidien pour les magistrats du parquet. Elle est difficile à vivre, elle est difficile à vivre pour les magistrats qui s'engagent dans cette belle carrière de magistrats, de représentants du ministère public, elle est difficile à vivre notamment pour les jeunes magistrats, qui sont les mêmes, qui sont les mêmes au départ que leurs collègues du siège, puisque vous savez que la formation est unique, elle est commune, et rien ne différencie un auditeur de justice qui se dirige, à la fin de sa formation, vers le parquet ou vers le siège. Et cette différence aujourd'hui de statut, constitue une difficulté, et constitue encore une fois, pour les magistrats du parquet, parfois une faiblesse dans l'affirmation de cette indépendance, qui est vraie, qui est vécue, et qui est, je dirais, exercée pleinement au quotidien dans les fonctions. Et je tiens à le dire parce que, à terme, si la Constitution n'évolue pas sur ce point, si la réforme constitutionnelle n'est pas adoptée, si le statut n'évolue pas, eh bien on risque d'avoir une véritable difficulté en termes d'attractivité pour les fonctions du ministère public, à statut différent, eh bien les jeunes magistrats ayant plutôt vocation à se diriger vers le siège plutôt que vers le parquet. Je voudrais aussi revenir sur des choses assez simples, pour vous parler aussi de ce qui fait notre quotidien et de la façon dont cette indépendance est vécue dans l'exercice des fonctions de magistrats du parquet. Cette indépendance qui est au cœur de notre statut, cette question donc étant directement, bien sûr, liée à la question de la responsabilité, puisque lorsque l'on exerce des fonctions de magistrats, eh bien on est amené à prendre un très grand nombre de décisions, que l'on soit au siège et au parquet, et bien sûr ces décisions doivent être prises en toute indépendance et en toute impartialité, puisque ces deux notions sont des notions sœurs, sont des notions voisines, qui sont différentes par nature bien sûr, mais qui se rejoignent bien souvent. Le parquet de Paris, c'est 125 magistrats actuellement, et une équipe de presque 400 fonctionnaires, donc une équipe de près de 500 personnes qui assurent les fonctions du ministère public, avec cette particularité que le parquet de Paris a des compétences au plan local, il est comme tous les parquets compétents pour les crimes délits et contraventions commis sur le ressort du territoire de Paris, mais il a également une compétence nationale, interrégionale et nationale, pour un certain nombre d'infractions, je pense notamment à la cybercriminalité, à la criminalité organisée de très grande complexité aujourd'hui, à la santé publique, c'est la raison pour laquelle nous traitons des affaires de droit commun ordinaire, mais nous traitons aussi au parquet de Paris d'affaires tout à fait exceptionnelles, en matière d'accidents collectifs également, nous avons une compétence nationale, si bien que c'est la raison qui fait que nous traitons par exemple aujourd'hui des dossiers aussi importants que le Mediator, que le Brizol, que des catastrophes aériennes et que de grandes attaques en matière de cybercriminalité, par exemple. Ce qui fonde le parquet, ça c'est une règle qu'il faut bien avoir en tête, c'est l'indivisibilité, c'est l'indivisibilité qui est un corollaire et c'est la loyauté. Et j'insiste sur ce point, parce qu'ayant exercé moi-même dans d'autres administrations, je suis bien sûr en mesure de faire cette différence et de bien la situer, les magistrats du parquet sont des procureurs. Ils sont substituts, vice-procureur, premier vice-procureur, procureur adjoint, procureur, mais ils sont tous des procureurs. Ils n'agissent pas par délégation du procureur de la République comme dans une administration. Ils sont, lorsqu'ils prennent une décision, le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris. C'est le code de procédure pénale qui leur donne cette qualité. Et donc, il y a cette indivisibilité qui fait que le procureur de Paris, qui est le responsable, dans cette chaîne hiérarchique que vous connaissez, puisque nous sommes dans un ministère public hiérarchisé, le procureur de la République de Paris est responsable de cette équipe. Ça fonctionne, et ça fonctionne grâce à la solidarité, ça fonctionne grâce à la loyauté et grâce à l'échange. Et je peux vous dire que, autant j'ai connu la collégialité dans l'exercice des fonctions du siège, en étant président, j'ai présidé moi-même beaucoup d'audience, donc je sais ce qu'est l'exercice de la collégialité. Je peux vous dire que, même si on ne peut pas parler de collégialité à proprement parler pour les décisions du parquet, le collectif représente une dimension permanente dans notre fonctionnement. Quand vous entendez à la radio le matin le procureur de la République de Paris a pris telle décision, a pris telle autre décision, ce n'est pas le procureur de la République seul, dans son bureau, qui a pris cette orientation. Cette orientation, elle a été prise au terme d'un processus associant l'ensemble des magistrats vraiment dans une démarche qui est une démarche constructive, collective, d'élaboration d'une décision. Et pour, là aussi, donner une image simple, mes décisions, je les prends beaucoup plus avec les gens qui sont en dessous de moi qu'au-dessus, que les gens qui sont au-dessus de moi. Et ça, je le dis très clairement parce que, dans mes décisions, eh bien, je n'associe pas le parc général de Paris. Vous pourrez poser d'ailleurs la question à la procureure générale de Paris, je crois que vous entendez. Mais les décisions, elles sont prises en responsabilité par le procureur de la République et par son équipe. Alors, certes, nous rendons compte. Mais nous rendons compte a posteriori. Et nous le faisons, et je pourrais m'expliquer, vous pouvez vous expliquer comment fonctionnent les remontées d'informations. Nous le faisons a posteriori avec des règles qui sont des règles extrêmement strictes et au respect desquelles je veille comme procureur, au respect desquelles je veillais tout aussi scrupuleusement il y a encore 18 mois lorsque j'étais directeur des affaires criminelles et des grâces au ministère de la Justice. Et ces règles, ce sont des règles, là aussi, qui sont en grande partie écrites par la circulaire du 31 janvier 2014, prises en application de la loi de juillet 2013, qui a fixé, en quelque sorte, entre l'état du droit sur le sujet, en prohibant les instructions individuelles, ces règles, elles veulent que l'on rende compte des affaires a posteriori qu'on n'informe pas sur les actes à venir. On n'informe pas si demain, le parquet doit effectuer un acte. Il n'en informera pas préalablement sa hiérarchie. le procureur général et par son intermédiaire la chancellerie, de même que nous ne transmettons jamais, cela fait partie des règles, et des règles qui sont écrites dans cette circulaire du 31 janvier, nous ne transmettons jamais des copies de pièces de procédure. Nous sommes donc dans un système de remontée d'informations, bien sûr, a posteriori. Je voulais revenir sur ce fonctionnement parce qu'encore une fois, cette indépendance, nous la vivons au quotidien, elle imprègne notre fonctionnement. Nous fonctionnons dans une autonomie qui est une autonomie forte, à laquelle s'ajoute une règle que nous apprenons en faculté de droit, la règle qui veut que la parole est libre, même si la plume est serve. Je peux vous assurer que ça aussi, c'est un principe qui est extrêmement vivant. La liberté de parole, la servitude en quelque sorte de la plume, là pour le coup, c'est un peu obsolète puisqu'on ne reçoit plus d'instructions écrites et moi, je n'adresse non plus jamais d'instructions écrites à mes substituts ou à mes procureurs adjoints, vice-procureurs. On ne fonctionne pas par des instructions écrites et on ne reçoit pas d'instructions écrites. D'ailleurs, on ne reçoit pas d'instructions du tout et je peux vous le dire puisque je témoigne, je dépose aujourd'hui sous serment, moi, je n'ai jamais reçu d'instructions. Je n'ai jamais reçu dans ma carrière de procureur, je n'ai jamais reçu d'instructions. J'ai toujours eu le sentiment de véritablement d'agir dans un très grand esprit d'autonomie et d'indépendance. Mais la liberté de parole, c'est un principe qui est un principe sacro-saint. Jamais, jamais, on ira dire à un magistrat qu'il faut recréer dans tel ou tel sens. Alors, ce système de liberté de parole, ce principe extrêmement important, il se conjugue avec ce que je vous ai indiqué tout à l'heure d'indivisibilité et de loyauté. C'est un tout le fonctionnement du ministère public. Et si, par exemple, un magistrat du parquet n'est pas d'accord avec un acte de poursuite, eh bien, il viendra s'en ouvrir le plus souvent à son procureur adjoint, à son procureur, il viendra s'en ouvrir en disant là, je ne suis pas d'accord avec les poursuites engagées et donc je ne souhaite pas soutenir l'accusation et dans ce cas-là, eh bien, on trouvera la solution la plus appropriée. C'est la raison pour laquelle tous ces principes loyauté, indivisibilité permettent toujours de trouver des solutions pour que jamais, jamais, cette liberté de parole ne soit contrainte ou ne soit remise en question. Moi, je le dis très clairement, je ne donne jamais d'instruction, d'indication, je laisse vraiment, et vous pourrez interroger n'importe lequel des magistrats de mon parquet, je pense qu'ils vous confirmeront, je ne donne jamais, bien sûr, d'indication sur le sens des réquisitions. si un magistrat veut un dialogue sur le sujet, ce dialogue est possible, mais sa responsabilité à l'audience sera entière, sera totale et sa parole sera toujours, bien sûr, libre. C'est vraiment un des principes exceptionnels, tellement, d'ailleurs, tellement important que pour vous dire, on a une grande salle de réunion au parquet et on a rappelé ce principe sur les murs de notre salle de réunion, tellement c'est notre ciment commun, tellement ça fait partie de notre ADN. Alors, pour finir, peut-être, quelles solutions, quelles pistes, comment renforcer encore cette indépendance que nous avons tous chevillées au corps ? Tout d'abord, il y a la question des moyens. Oui, moi je peux vous le dire, la question des moyens, la question de l'indépendance au plan financier, au plan matériel, au plan des moyens se pose. Alors, souvent on la voit à travers des questions d'immobilier. On dit à l'épaisse de justice tomber en ruine, je n'aurais pas l'indécence d'aller sur ce terrain à Paris puisque la collectivité a consenti un effort considérable pour nous attribuer un outil de travail absolument extraordinaire avec un bâtiment qui nous permet un fonctionnement tout à fait rationnel et opérationnel. On parle aussi de l'insuffisance du nombre de magistrats du parquet du siège, l'insuffisance des magistrats. Ce n'est pas là, à mon avis, que se situe la difficulté. Aujourd'hui, la difficulté, elle se situe sur l'entourage du juge. Nous manquons d'assistance, nous manquons de fonctionnaires de greffe, nous manquons de moyens en greffe et nous manquons d'assistants, nous manquons de collaborateurs. Aujourd'hui, il faut voir ce que c'est que la réalité. La réalité du fonctionnement, par exemple, je l'ai vécu à Bobigny, un juge aux affaires familiales rend à peu près 800 décisions par an. Mais quand je dis qu'il rend 800 décisions, c'est qu'il rédige et il motive 800 décisions par an, ce juge aux affaires familiales. Un substitut, un magistrat du parquet, il répond le week-end à une centaine d'appels téléphoniques par jour. A une centaine d'appels téléphoniques par jour. Seul ou entouré d'un fonctionnaire. Donc, le magistrat est attrait dans des tâches qui sont des tâches souvent d'exécution, des tâches matérielles, des photocopies, des réceptions de courriels, etc., qui le détournent de l'essentiel de sa mission, sa mission étant de décider et donc d'orienter les procédures. Donc, oui, une difficulté de moyens et puis une difficulté de moyens de la police judiciaire. ça a été dit, redit dans différents contextes. Je crois peut-être que je l'ai moi-même dit à cette place devant d'autres commissions. Nous avons aujourd'hui un manque criant d'officiers de police judiciaire. C'est le cas, par exemple, dans les commissariats parisiens. C'est une difficulté dont le préfet de police a tout à fait conscience. Mais nous avons un manque criant d'officiers de police judiciaire et donc nous avons des procédures qui ne peuvent être traitées de façon diligente en raison de ce manque criant d'opégies. Les filières en charge de la délinquance économique et financière sont sinistrées. Je n'ai pas peur de le dire. Il y a des brigades qui sont composées aujourd'hui seulement de deux ou trois opégies alors qu'elles ont des stocks de procédures à traiter sur des sujets importants en matière de fraude fiscale, par exemple. Mais elles ont des stocks de procédures de plusieurs centaines de procédures ces brigades qu'elles ne pourront jamais traiter avec deux ou trois opégies. Donc oui, nous avons une vraie problématique de moyens qui peut constituer un frein à l'exercice de nos missions et donc partant à notre indépendance. Deuxième point, la question des ressources humaines. La question des ressources humaines. Vous savez, on mesure le niveau d'un système judiciaire au niveau de formation de ses membres, au niveau de formation de ses magistrats. Nous avons une formation absolument exceptionnelle dans notre pays. Ce n'est pas là qu'à mon avis la difficulté se pose aujourd'hui si l'on regarde la question de l'indépendance. Non, la question après c'est la question de la gestion des ressources humaines. Là aussi, avec des difficultés et des difficultés qui tiennent peut-être aussi au fait que le parcours des magistrats est géré par deux institutions. D'une part le ministère de la Justice, la direction des services judiciaires et d'autre part le conseil supérieur de la magistrature. Cette dualité fait que les règles, le fonctionnement des mutations, des évolutions de carrière est relativement complexe. Et puis, les magistrats sont très peu accompagnés en matière de parcours professionnel. La mobilité, par exemple, est encouragée, mais elle ne fait l'objet, là aussi, d'aucune aide aux magistrats. Les magistrats se débrouillent lorsqu'ils sont mutés dans une autre ville à l'autre bout de la France. Ils n'ont absolument, à part un faible remboursement de leur déménagement, ils n'ont absolument aucune assistance à cet égard. Et là, pour avoir fréquenté d'autres administrations, je peux vous dire que les différences sont assez substantielles. On insiste sur les durées de fonction. Moi, je suis pour les durées limites de fonction. Aujourd'hui, elles existent pour les fonctions spécialisées. Sept ans pour les chefs de juridiction et les chefs de cours, dix ans pour les fonctions spécialisées. Moi, je serais favorable à ce que ce soit généralisé, même pour les fonctions non spécialisées. Je pense qu'un magistrat du parquet, du siège, juge, même dans des fonctions plus généralistes, devrait être limité en nombre d'années dans son poste. Mais pour tout cela, il faut quand même qu'on aide les magistrats à bouger et à faire des choix professionnels qui soient réfléchis et qui s'inscrivent dans de véritables parcours. Je pense que les marges de progression sur la gestion RH des magistrats sont encore extrêmement importantes, même s'il faut le dire au bénéfice de la direction des services judiciaires, des efforts ont été faits. Aujourd'hui, nous avons par exemple des entretiens de carrière qui permettent aux magistrats de faire un point et de se projeter dans l'avenir. Enfin, pour terminer, le statut. Le statut. Vous savez, il faut absolument qu'on évolue. Je rejoins ce que je disais en introduction tout à l'heure. Aujourd'hui, les règles statutaires sont différentes pour les magistrats du parquet, pour les magistrats du siège. Pour les magistrats du parquet, il faut que l'on inscrive dans la loi constitutionnelle, il faut que l'on inscrive dans la loi organique l'avis conforme. C'est extrêmement important. La pratique est celle-ci. La pratique est celle-ci. Le procureur général de la Cour de cassation qui m'a précédé à ce siège vous l'a dit, le ministère ne passe jamais outre un avis défavorable depuis dix ans, je crois, depuis 2010 ou 2011, il n'y a plus de passé outre. Donc, en pratique, la nomination des magistrats du siège et du parquet, ces nominations obéissent pratiquement exactement aux mêmes règles. Il faut rappeler quand même que 80% des magistrats du siège sont nommés sur proposition de la chancellerie. Il n'y a que les premiers présidents, les présidents et les magistrats de la Cour de cassation qui sont nommés sur proposition du CSM. Finalement, nous sommes nommés suivant les mêmes règles, mais il faut absolument que la loi soit en harmonie avec la pratique suivie et que soit inscrite vraiment dans le marbre la règle de la vie conforme, du suivi de la vie conforme. C'est extrêmement important pour les magistrats du parquet puisque ça les confortera et ça évitera encore une fois les attaques, les suspicions sur le thème des magistrats du parquet qui seraient moins indépendants que leurs collègues du siège. Je pense que c'est une réforme extrêmement attendue et qui, encore une fois, je pense, pourrait résoudre une partie de la difficulté au cœur de cette audition. Voilà ce que je voulais vous dire. Après, bien sûr, la question de l'indépendance est une question aussi très personnelle et je relisais justement dernièrement un livre de Pierre Truch qui a été procureur général près de la Cour de cassation et premier président de la Cour de cassation qui a exercé les deux fonctions qui est d'ailleurs toujours de ce monde et qui a écrit un beau livre qui s'appelle « Juger et être jugé ». Et il écrivait cela un peu en guise de préceptes pour les jeunes générations et il écrivait cela et je pense que c'est un beau passage de son livre et je voudrais vous le lire. Rassurez-vous, ça ne fait que quelques lignes. « Plutôt que de se proclamer sans cesse indépendant comme par exorcisme, être lucide sur ses propres dépendances envers soi-même, envers ses convictions personnelles qui, devenus préjugés, empêchent de juger, envers son savoir dont les insuffisances peuvent limiter la compréhension envers les autres qui, au-dessus et alentour, invoquent la dimension politique ou arguent du droit à l'information pour orienter, au milieu de cette agitation, faire son choix dans l'immobilité de son cœur et de son esprit. » Voilà, je voulais terminer mon propos liminaire par cette citation de celui qui a été et restera pour tous un grand magistrat du ministère public. Merci, monsieur le procureur de la République. Alors, la citation montre bien d'ailleurs qu'effectivement, sur la dimension personnelle, on a beau proclamer l'indépendance statutaire, encore faut-il qu'elle soit de fait et des actes. et c'est bien là l'objet de notre commission d'enquête. Vous parliez, dernier point, sur la question statutaire, sur les nominations, sur les avis, avis simples, avis conformes. Je vais être assez direct. Il y a eu une polémique à votre égard sur votre nomination comme procureur de la République. Alors, maintenant, près le tribunal judiciaire, mais à l'époque, ce n'était pas encore le tribunal judiciaire. D'ailleurs, on avait le plaisir de se croiser ici à l'Assemblée nationale et je vous voyais. Et je dois dire que ça me fait, quelque part, pour la première fois, ça m'a fait un peu bizarre, je dois vous le dire, très personnellement et sincèrement, de voir quelqu'un dans l'hémicycle derrière la ministre la semaine suivante nommé procureur de la République. Mais c'est mon sentiment personnel. Les règles de nomination sont les mêmes et les avis sont respectés et sont suivis. Mais quand même, dans la phase amont, il y a eu des auditions de trois candidats avant vous qui ont été recalées. C'est ce qu'on apprend par voix de presse, mais peut-être est-ce faux et la presse est-elle mal informée. Finalement, un nouvel appel à candidature a été lancé. Vous étiez, vous, dans cet appel à candidature et vous avez été choisi. Il y avait une source proche de l'exécutif qui disait on est dans une logique du statut du parquet tel qu'il est. Le principe de la nomination reste à l'exécutif. On est quand même toujours dans cet entre-deux entre un exécutif qui a besoin de rendre des comptes sur sa politique pénale et qui a besoin d'avoir quelqu'un qui est désigné pour mener cette politique pénale. Et je pense que du point de vue de l'exécutif, on a forcément envie de désigner quelqu'un dont on a choisi l'orientation pénale, on va dire ça comme ça, pour ne pas aller au-delà. Et c'est clair que vu que vous avez servi juste avant en administration centrale auprès de la garde des Sceaux actuelle, vous faisiez office de candidat pour le moins idéal du point de vue de l'exécutif dans cette logique de la Ve République où le président est garant de l'autorité judiciaire et où la garde des Sceaux est garant de la politique pénale qui est suivie. Et en même temps, vous nous dites bon, mais il faut quand même qu'on ait les moyens de pouvoir clamer cette indépendance que ce soit d'un point de vue statutaire, comment vous expliquez cette contradiction ? Est-ce que finalement les conditions de votre nomination ne vous ont pas empêché dès le départ de pouvoir proclamer une indépendance au-dessus de tout soupçon ? Écoutez, c'est toujours difficile et puis moi, je répugne un peu à cet exercice de parler de soi-même et puis de parler de ce qui fait son parcours. Je vous ai dit tout à l'heure quel avait été le mien, quelle avait été mon expérience. Vous évoquez des auditions. Revenons à des choses simples. Il y a eu en effet un appel à candidature. Je me suis porté candidat aux fonctions de procureur de la République de Paris. Ce sont des fonctions qui, bien sûr, revêtent pour moi une importance toute particulière. je vous l'ai dit, j'ai quand même exercé dans bien d'autres juridictions et c'est naturellement un poste qui m'intéressait au plus haut point. Je pense que c'est assez légitime et que mon parcours pouvait m'y conduire, je dirais, de façon relativement naturelle. Je suis passé devant le Conseil supérieur de la magistrature. J'ai eu une audition devant le Conseil supérieur de la magistrature. Je peux même vous dire qu'à l'époque, j'avais su, puisqu'on me l'avait indiqué, qu'il y avait eu un recours contre ma nomination. Le Conseil supérieur de la magistrature m'a entendu pour une audition qui a d'ailleurs été assez longue, qui a été un peu plus longue, je pense, que peut-être pour d'autres postes de procureurs, qui a duré pratiquement une heure. Et à l'issue de cette audition, après en avoir délibéré, le Conseil supérieur de la magistrature a rendu un avis favorable à ma nomination. Et donc, à la suite de cela, le Président de la République, qui nomme l'ensemble des agents publics de notre pays et qui nomme les magistrats, eh bien, le Président de la République a signé le décret menommant fonction de procureur de la République. Le processus de nomination a été parfaitement suivi. J'aurais pu faire l'objet d'un avis défavorable. Il y a, contrairement parfois à ce qu'on peut laisser dire, il y a parfois des avis défavorables. J'ai vu dans la dernière transparence diffusée par la chancellerie ou plutôt les résultats après CSM, j'ai vu qu'une proposition de nomination d'un procureur général avait fait l'objet d'un avis défavorable et que d'ailleurs la personne proposée n'était pas nommée par le pouvoir exécutif. Tout cela s'inscrit dans un fonctionnement normal. normal. Encore une fois, j'ai vu dans l'une des questions posées qu'il était question de cette habitude qui consisterait à nommer procureur de Paris des personnes qui seraient passées en cabinet ministériel ou en administration centrale. Je vais vous dire, regardez d'un peu près l'ensemble des responsables de la magistrature à Paris. C'est souvent le cas. C'est souvent le cas parce que sur 30 ans de carrière voire plus quand on arrive à ce niveau de fonction, on est souvent passé par l'une de ces fonctions. C'est le cas des magistrats du siège également. Est-ce qu'on remet en cause leur indépendance ? Ce passage par des fonctions en administration centrale voire en cabinet peut être vu et doit être vu à mon sens comme un enrichissement pour le ministère de la Justice qui se nourrit de la pratique des juridictions dans ses travaux législatifs mais un enrichissement également pour les juridictions qui donc aussi profitent de l'expérience ainsi acquise. Donc voilà, je vous le dis en toute simplicité, ma nomination s'est inscrite dans un processus je dirais tout à fait habituel. Il y a pu y avoir, vous évoquez des auditions antérieures, etc. ça c'est les processus qui ne sont pas connus qui ne sont pas moi qui ne sont pas en tout cas moi qui ne me sont pas connus et qu'on n'a pas forcément d'ailleurs à connaître mais en tout cas moi j'ai été nommé au terme d'un processus tout à fait régulier, habituel et encore une fois je respecte parfaitement et je pense que vous le savez c'est le cadre des fonctions qui sont les miennes aujourd'hui. Je ne conteste en rien la régularité de votre nomination monsieur le procureur de la République et de toute façon sur les auditions en question ceux qui ont conduit ces auditions seront amenés à répondre à nos questions dans le cadre de la commission d'enquête donc il n'y a pas de difficulté là-dessus mais est-ce que vous ne pensez pas que ça puisse accentuer la suspicion et le discrédit sur l'autorité judiciaire vous parlez d'enrichissement mais est-ce que vous comprenez qu'on puisse y voir une suspicion de ce passage en cabinet de ce passage auprès de l'exécutif puisqu'il est censé y avoir une séparation des pouvoirs entre exécutif et autorité judiciaire ou pouvoir judiciaire selon la conception que l'on a et est-ce que ce n'est pas aussi de nature ces passages en administration centrale ou en cabinet et ensuite à avoir les postes les plus exposés on va dire ça comme ça est-ce que ça ne développe pas une pensée conforme au désidérata de l'exécutif notamment vous votre position où vous avez conduit du côté ministère de la justice en administration centrale le projet de loi qui est ensuite devenu la loi de programmation de la justice et aujourd'hui vous êtes en situation de l'appliquer c'est un assez bon exemple puisque pour en revenir à ce projet de loi et j'ai souvenir en effet de ces débats en commission dans l'hémicycle au cours desquels j'assistais en effet notre ministre si le directeur des affaires criminelles et des grâces peut avoir un avis pertinent et conseiller utilement un ministre c'est justement parce qu'il est nourri de cette pratique professionnelle et vous savez que ce projet de loi avait porté une forte ambition et porte en lui-même puisque maintenant c'est la loi de la république cette loi porte une ambition qui est celle de la simplification de la procédure pénale et bien je dois vous dire que je suis en effet pour ma part heureux aujourd'hui de pouvoir mettre en pratique concrètement des dispositions qui facilitent le travail des enquêteurs qui facilitent le travail des magistrats qui rendent plus simple certaines démarches dans un souci d'efficacité qui améliore le fonctionnement de la justice je pense que tout cela on peut en avoir en effet une vision négative on peut parfois émettre certaines suspicions on peut au contraire et je pense que c'est ce qui doit l'emporter voir le côté positif de tout cela le côté positif et bien c'est l'enrichissement mutuel et c'est le fait que tout cela donne sens à l'action qui est la nôtre et qui est encore une fois une action au service des justiciables il est clair qu'on peut considérer effectivement que c'est un enrichissement vous avez été au coeur de la préparation de la réforme qui de mieux pour l'appliquer que celui qui a préparé la réforme il est clair que ça me semble être une évidence oui monsieur le président vous savez l'enjeu il est lourd par exemple pour aujourd'hui pour les peines pour mettre en place par exemple cette ambitieuse réforme pour développer le travail d'intérêt général pour mettre en place aussi de nouveaux modes de procédures de convocations qui ont pu être développées pour essayer de réduire les courtes peines d'emprisonnement en développant les aménagements de peines à binitio c'est vrai que je vous le dis très clairement le fait d'avoir été au coeur du dispositif législatif m'aide aujourd'hui à donner une certaine impulsion à la juridiction parisienne et au parquet de Paris pour la mise en oeuvre de cette loi mais encore une fois l'objectif que je poursuis c'est l'objectif de l'intérêt général c'est la seule chose qui me motive dans cette affaire c'est encore une fois de faire en sorte que la justice fonctionne mieux dans des délais qui soient plus acceptables avec des procédures qui soient je dirais qui répondent mieux aux attentes de tous et notamment aux attentes des justiciables je crois qu'on est là dans l'intérêt général Vous parliez tout à l'heure des instructions vous avez précisé pas d'instructions écrites sur les remontées d'informations ou les redescentes d'informations peu importe ou sur les demandes d'informations Vous avez dit pas d'instructions du tout Voilà vous avez précisé en disant pas d'instructions du tout je vous demande de compléter pour savoir s'il n'y a pas discussion du tout d'échanges même informels lors de cadres moins comment on dirait ça moins administratifs lors de commémorations particulières de cérémonies où on peut croiser les autorités le pouvoir exécutif de plus près ou dans des cadres plus informels Je vous réponds très clairement non non parce que un magistrat ne peut pas se mettre dans cette situation un magistrat du parquet ne peut pas se mettre dans cette situation qui consisterait à évoquer une affaire en cours en évoquant les suites susceptibles de lui être réservées ce n'est pas dans notre fonctionnement ce n'est pas dans notre fonctionnement retenez ce que je vous ai dit tout à l'heure parce que je pense que il faut vraiment en avoir conscience quand le procureur de Paris prend une décision il ne prend pas cette décision seul les décisions que je prends je les prends avec mon équipe et dans tous les cas je peux dire dans tous les cas parce que je pense que c'est vraiment la réalité la décision que je prends c'est celle qui m'est proposée concrètement c'est celle qui m'est proposée parce qu'elle est le fruit d'une réflexion collective elle part du magistrat du parquet qui a le dossier en main qui connait bien la procédure qui va en discuter avec son chef de section qui en discutera avec son procureur adjoint et qui tous viendront me voir dans mon bureau on évoquera la situation et la décision qui sera prise elle sera le fruit de cette de cette coopération de cette réflexion partagée mais dans cette dans cette affaire il n'y a pas place à je dirais à un conseil extérieur à une orientation qui viendrait de l'extérieur et qui dirait qu'il faut aller dans tel sens ou tel autre alors après si vous voulez moi je vous le dis assez sincèrement je suis parfois très étonné de voir les interprétations qui peuvent être données puisque parfois dans le même dossier d'ailleurs à des stades différents on va me reprocher ma dépendance quand on viendra me dire après que j'étais un procureur formidablement indépendant mais ce n'est pas le cas ce n'est pas le cas dans tous les cas je fais mon travail nous faisons notre travail et notre travail c'est d'exercer l'action publique c'est-à-dire d'exercer ce travail d'opportunité des poursuites d'analyser des éléments à charge à décharge d'intégrer des éléments de fait de les combiner avec l'analyse de la personnalité des mises en cause c'est ça notre travail le travail d'un procureur c'est de rechercher et de poursuivre les infractions à la loi pénale et de faire la vérité vous ne m'avez pas posé la question mais vous le ferez sûrement et je peux vous en parler l'énorme travail que nous conduisons depuis 15 mois sur la question dite des gilets jaunes vous savez la question des gilets jaunes c'est-à-dire à la fois vous posez la question je la reposerai en mes termes après voilà vous la reposerez dans vos termes mais je peux d'ores et déjà vous dire que tant sur l'aspect gestion des suites des manifestations que sur l'aspect également du traitement des violences illégitimes susceptibles d'avoir été commises d'être commises par les forces de l'ordre nous faisons un travail qui est un travail au cas par cas qui privilégie toujours l'approche individuelle la personnalisation de la réponse et même lorsqu'il y a eu 1000 gardes à vue il faut voir ce que ça représente 1000 gardes à vue le 8 décembre 2018 nous nous sommes mis en mesure de continuer à fonctionner exactement de la même façon il n'y a pas eu de traitement de masse il n'y a pas eu contrairement à ce que j'ai pu lire ici ou là de garde à vue préventive il y a eu un traitement individualisé de chaque situation ce qui a conduit le dimanche 8 décembre j'y étais à mobiliser plus de 20 magistrats du parquet ce sont les procureurs adjoints eux-mêmes qui sont des magistrats hors hiérarchie qui sont allés faire les rappels à la loi dans les geôles du dépôt du tribunal et pour répondre au téléphone les magistrats sont tous venus sur les 125 magistrats on a mobilisé on a réussi à mobiliser plus de 20 magistrats pour une seule journée pour que la justice ne dévie pas de sa trajectoire que véritablement on puisse apporter à chaque fait une réponse individualisée voilà et c'est cela finalement je pense qui fait aussi notre force au quotidien c'est de pouvoir décliner une politique pénale qui soit partagée et qui soit constante puisque on n'imaginait pas qu'il puisse y avoir des réponses différentes d'un samedi à l'autre et le rôle du procureur c'est justement de veiller à cette cohérence et à cette ligne alors vous savez sur ce traitement là vous pouvez regarder les dossiers de presse les revues de presse on nous a parfois taxé de laxisme pour nous dire quelques jours après qu'on était trop répressif ça a beaucoup varié dans le temps nous nous sommes restés constants oui vous n'avez peut-être pas varié vous monsieur le président je peux vous dire que les commentateurs eux ont beaucoup varié et que on a écrit et moi j'ai lu beaucoup de commentaires très différents sur le sens de l'action qui est restée encore une fois tout à fait constante dans le traitement de ces multiples de ces très très nombreux dossiers je vais vous poser une dernière question avant de passer la parole à mon collègue rapporteur et aux collègues qui sont ici présents et je vous reposerai les questions à la suite pour ne pas monopoliser trop la parole d'après les informations que j'ai en ma possession il y a quand même un domaine où il y a des remontées d'informations notamment individuelles qui est le droit de la nationalité il y a des remontées d'informations dans les dossiers des remontées d'informations individuelles à la chancellerie est-ce que vous trouvez ça le fonctionnement normal au vu des instructions de la loi de 2013 de la circulaire de 2014 est-ce que c'est là une exception qui se justifie par une autre raison pour les remontées d'informations le cadre général c'est la loi du 25 juillet 2013 qui a mis fin aux instructions individuelles et qui a prévu donc que le procureur général envoyait des rapports donc pouvait envoyer des rapports sur des situations individuelles aux gardes des Sceaux et c'est la circulaire du 31 janvier 2014 il est vrai vous l'avez cette circulaire sûrement il est vrai que cette circulaire étant prise en application des articles du code de procédure pénale cette circulaire ne concerne pratiquement que le domaine pénal et dans cette circulaire ne sont pas évoquées les relations de la chancellerie de la direction des affaires civiles et du Sceaux avec les parquets civils puisque ça ça concerne quand même une activité qui est non pas en marge puisque c'est bien le coeur aussi du métier du parquet mais qui est quand même un peu particulière par rapport aux remontées dans les affaires pénales la circulaire de janvier 2014 est prise en application des nouvelles dispositions du code de procédure du code de procédure pénale ce que je peux vous dire sur ces remontées parce que là aussi moi j'ai vraiment vu les choses des deux côtés et je les ai même vues évoluer dans le temps puisque ce que vous ne savez peut-être pas monsieur le président c'est que j'ai été magistrat à la direction des affaires criminelles et des grâces il y a 25 ans et que j'étais chef du bureau de l'action publique et que donc j'étais au coeur déjà de cette relation entre les juridictions et la chancellerie j'ai donc vu évoluer les pratiques ce que je peux vous dire c'est qu'on a le nombre d'affaires signalées a considérablement baissé a considérablement baissé après la circulaire de madame Taubira du 31 janvier nous étions arrivés je crois à 3 ou 4 000 affaires signalées le nombre a un peu progressé pour se stabiliser autour de 6-7 000 mais il est loin du volume d'affaires qui était signalé je dirais dans les années 2000 par exemple au début des années 2000 ou même à la fin des années 90 mais il faut voir aussi que ça partait d'un constat du caractère absolument inutile de toutes ces remontées d'informations puisque la chancellerie la direction des affaires criminelles et des grâces recevait des parquets généraux toute une série de rapports sur des événements qui pouvaient être localement importants mais qui n'intéressait absolument pas le ministre de la Justice donc on a recentré sur des affaires les affaires les plus importantes les plus emblématiques l'idée quand même moi je défends ces remontées d'informations et d'ailleurs quand vous voyez la décision de la Cour de Justice de la République rendue donc dans l'affaire concernant un ancien garde des Sceaux en fin d'année dernière vous voyez que cette remontée d'informations est bien analysée et qu'elle est bien perçue comme ne menaçant pas l'indépendance des magistrats puisque cette remontée d'informations comme je le disais tout à l'heure elle se fait à postériori et puis elle nourrit la direction des affaires criminelles sur toute une série de problématiques elle permet à la direction des affaires criminelles et les grâces d'exercer ces missions tant pour ce qui concerne donc je dirais l'animation de la politique pénale les impulsions données les orientations de politique pénale données par la garde des Sceaux donc en ce qui concerne le suivi de l'activité des juridictions dont le garde des Sceaux est comptable est comptable devant la représentation nationale donc on a réduit beaucoup et je pense qu'on a bien fait de le réduire je pense qu'on pourrait d'ailleurs encore sûrement réduire le nombre des affaires signalées mais aujourd'hui honnêtement je crois je peux vraiment vous dire qu'on est arrivé quand même à une forme d'équilibre on ne rend pas compte de tout ce que nous faisons bien sûr dans les parquets après je pense qu'il y a sûrement des choses à revoir et d'ailleurs j'avais mis en place un groupe de travail à la direction des affaires criminelles et des grâces sur la remontée d'informations justement pour faire un bilan d'étape je ne sais pas tout à fait ce qu'il est devenu après mon départ mais je crois que les conclusions en ont été rendues à la ministre pour faire un bilan d'étape à la fois de l'application de la circulaire du 31 janvier et puis voir peut-être aussi ce qui pourrait être simplifié puisqu'il y a des affaires qui peuvent intéresser sur des problématiques particulières le ministère à un instant T mais qui n'ont pas forcément besoin de faire l'objet de suivi dans la durée et dans le temps or souvent c'est un peu la difficulté c'est que quand une affaire est dite signalée elle est signalée sur la durée et cela peut donc entraîner des rapports sur un temps trop long c'est parfois pas forcément utile pour dire la chose simplement donc vous me confirmez qu'il n'y a donc pas d'instruction écrite ou de remontée d'information dans des cas individuels enfin pas d'instruction dans des cas individuels sauf en matière civile et c'est que en matière pénale non moi je vous parle je vous parle principalement de la matière pénale il n'y a jamais d'instruction individuelle je crois que la loi de 2013 est parfaitement respectée il n'y a pas d'instruction qu'elle soit écrite orale il n'y a pas d'instruction adressée au parquet dans les affaires pénales ça je suis je suis absolument formel et catégorique et je peux vous dire que de toute façon si voyez aujourd'hui soyons lucides voyons comment fonctionnent les choses l'information les réseaux sociaux je vais dire qui qui pourrait prendre honnêtement à tel un tel risque dans quel bénéfice on voit que de toute façon dans l'histoire plus ancienne on voit à quoi ça a pu ça a pu ça a pu conduire en termes de au plan politique je pense que franchement non maintenant les choses sont sont vraiment clairement posées par la loi par les circulaires et je suis absolument formel et je peux même je peux vraiment vous dire de façon très solennelle que moi je n'ai jamais reçu d'instruction dans quelque dossier que ce soit et vous seriez pour l'étendre aux affaires civiles cette instruction pour les affaires civiles ou commerciales il y a parfois un échange mais qui est un échange qui porte sur des questions techniques voilà sur des questions on est davantage sur des questions d'ordre juridique vous pourrez vous pourrez interroger sur ce point le directeur des affaires civiles et du Sceau je suis même d'ailleurs tout à fait prêt aussi à vous proposer l'intervention d'un magistrat civiliste de mon parquet membre de la section civile il y a parfois des échanges mais qui sont des échanges d'ordre technique qui ne portent pas sur l'orientation donnée à telle ou telle situation individuelle les magistrats du parquet donc obéissent aux mêmes principes qui sont les principes généraux que je rappelais tout à l'heure merci monsieur le procureur de la république je vais laisser la parole à mon collègue Didier Paris rapporteur merci monsieur le président quelques questions rapides vous avez fini par Pierre Truch votre propos liminaire que j'ai moi aussi connu donc ça ramène à comme vous l'avez dit à des hauts mais surtout des grands magistrats et heureusement en France il y a encore des grands magistrats pas seulement des hauts magistrats mais des grands magistrats en vous écoutant avec attention je me dis mais finalement le procureur de la république de Paris et il n'y a aucune raison de ne pas le croire explique en long en large en travers comme on dit chez moi les raisons pour lesquelles vous êtes concrètement et quotidiennement indépendant et vous vous considérez concrètement et quotidiennement indépendant que ce soit au niveau statutaire au niveau organisationnel au niveau personnel comment on peut expliquer le hiatus entre la vision que vous en avez et la vision du corps social qui généralement considère que la justice dans son ensemble n'est pas indépendante qu'est-ce qui fait qu'on arrive à cette situation qui est finalement alors la situation qui peut-être a généré d'ailleurs cette commission d'enquête c'est-à-dire une sorte de vision fantasmée d'une réalité qui sans doute en retenant vos propos n'est pas qu'est-ce qui ne va pas en fait c'est une question c'est une question compliquée ce qui peut être rassurant dans les études dans les études d'opinion que l'on peut voir c'est que l'image de la justice est très différente suivant que l'on parle à des personnes qui ont eu affaire ou pas à la justice et en général les indicateurs sont beaucoup mieux orientés lorsqu'on a affaire à des gens qui ont eu affaire à la justice et justement qui sortent un peu de cette vision parfois fantasmée parfois caricaturale des choses alors comment expliquer ce hiatus comment expliquer ce hiatus que je ne conteste pas parce que encore une fois comme je l'ai dit en introduction non seulement je le constate mais nous avons plutôt malheureusement nous nous subissons plutôt donc dans notre quotidien parce que nous-mêmes si vous voulez on nous renvoie à cette image et encore une fois j'en suis souvent assez affecté quand je vois ce qui peut parfois être dit écrit sur les procureurs sur les magistrats connaissant encore une fois très personnellement et très directement leur très grande éthique et leur très grande déontologie personnelle alors ce hiatus il peut s'expliquer par différentes façons peut-être par une responsabilité des médias qui parfois déforment les choses par les réseaux sociaux qui sont quand même souvent des véhicules efficaces des thèses complotistes les plus farfelues vous savez moi je l'ai vécu je ne veux pas revenir sur des situations ou des affaires individuelles mais parfois je regarde et puis je m'arrête assez vite parce que je crois que j'aurais du mal à exercer sereinement mes fonctions si je si je regardais trop les réseaux sociaux quand je vois certaines thèses complotistes sur des grands drames qui ont qui ont pu toucher le pays pas plus tard que l'année dernière encore quand je vois certaines thèses complotistes défendues véhiculées par des personnes qui ne connaissent rien à l'affaire je peux même je peux vous donner l'exemple parce que je ne voudrais pas rester trop flou mais sur une affaire que nous instruisons comme par exemple l'affaire de l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris quand je vois ce qui peut ce qui peut être ce qui peut être dit ce qui peut être véhiculé dit qu'en effet parfois les réseaux sociaux peuvent nous faire nous faire du mal et puis je ne le cache pas il peut y avoir eu aussi des maladresses il peut y avoir eu des maladresses dans l'expression des maladresses dans l'expression publique pas forcément de magistrats mais parfois aussi de décideurs c'est une responsabilité collective l'indépendance de la justice c'est une responsabilité collective et parfois en donnant justement en entrant dans cette vision trop fantaspée ou en la véhiculant ou en la colportant et bien certains font beaucoup de mal à l'institution et c'est la raison pour laquelle il faut faire très attention quand on parle de la justice j'en lisais dernièrement dans le code pénal justement une des rares dispositions qui cite l'indépendance de la justice c'est l'article 434-25 qui réprime d'une peine importante 6 mois d'emprisonnement et 7500 euros d'amende le discrédit porté sur une décision de nature juridictionnelle sur une décision juridictionnelle le discrédit porté alors vous savez on aurait matière à poursuivre aujourd'hui beaucoup de ce chef nous ne le faisons pas nous ne le faisons pas parce que on ne peut pas se perdre dans des combats dans des combats vains mais vous voyez on a une disposition quand même dans notre loi dans notre code pénal qui réprime le fait de porter un discrédit sur une décision juridictionnelle dès lors que ce discrédit est de nature est de nature à porter atteinte à l'indépendance de la justice et puis la question que vous posez monsieur le rapporteur c'est aussi celle de nos relations aux médias puisque les procureurs sont très exposés depuis quelques années très exposés dans la presse puisque ce sont eux qui assurent en quelque sorte la communication sur les affaires couvertes par le secret de l'enquête et de l'instruction vous avez beaucoup travaillé sur ce sujet sur l'article 11 du code de procédure pénale sur le secret de l'enquête et de l'instruction et c'est vrai que ça a conduit les procureurs à s'exposer davantage et peut-être que ça a parfois contribué et bien en les exposant davantage et bien à fausser peut-être un peu cette image d'impartialité de sérénité qui était peut-être davantage assurée lorsque la justice était un peu dans sa tour d'ivoire mais c'est vrai que la société évolue la société évolue et la justice avec et les magistrats qui la rendent au quotidien aussi Merci Si je reste sur le terrain des médias qui est effectivement important intéressant vous avez été amené il y a peu de temps à prendre une position publique qui a marqué à l'égard de l'expression du procureur par rapport à la scène d'un ministre notamment un ministre de l'Intérieur c'est le cas sur Lyon est-ce que c'est est-ce que c'est dans le cadre de l'indépendance de la justice que vous l'avez fait sciemment opposément ou est-ce que c'est vous avez évoqué l'article 11 exclusivement dans le cadre des prérogatives de l'article 11 est-ce que vous pouvez mieux parce que cette prise de position vous n'aviez aucun doute sur le fait qu'elle allait être relayée qu'elle était forte qu'elle allait être vue quel est votre état d'esprit par rapport à ça justement cette prise de position elle a été interprétée un peu comme une forme de recadrage on a dit le procureur de Paris recadre un ministre ce n'était pas mon intention et ce n'était pas l'objectif recherché l'objectif c'était de rappeler dans une enquête qui était une enquête extrêmement sensible une enquête qui faisait suite donc à un attentat une enquête qui avançait très vite et dans laquelle les enquêteurs progressaient vers la manifestation de la vérité l'idée de cette communication qui est une communication je tiens à le dire là aussi très clairement et très solennellement qui ne m'a été suggérée par personne que j'ai une communication que j'ai faite d'initiative d'emblée ça a été de dire attention il y a des investigations en cours sur lesquelles seul le procureur de la république est habilité en application de l'article 11 à communiquer si c'était à refaire je le referais je le referais sûrement puisque c'est un principe qui est posé par la loi et qui est un principe d'efficacité des enquêtes de protection des investigations et donc qui est un principe qui conditionne je dirais la manifestation de la vérité dans des conditions de fonctionnement sereine et normale et encore une fois je suis amené très souvent à le dire notamment dans 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 différentes instances à sujet par exemple très sensible la communication sur le bilan victimaire le nombre de personnes tuées blessées dans un attentat dans un incendie dans un accident très grave seul le procureur de la république peut le faire et si seul le procureur de la république peut le faire c'est qu'il y a une raison c'est que le procureur de la république il va prendre un certain nombre de précautions il va prendre notamment un certain nombre de précautions quant à l'information préalable des familles quant à la certitude du décès puisque parfois entre les renseignements qu'on peut avoir de telle ou telle source de tel ou tel hôpital il peut y avoir des incertitudes imaginez la violence que cela peut représenter par exemple pour une famille d'apprendre le décès d'un de ses proches par une communication intempestive donc moi je veille je le dis toujours lorsque un drame survient je le dis c'est au procureur et à lui seul de communiquer sur ce point et je le fais également pour donc les affaires importantes quand je vois qu'il y a une dérive et dans l'affaire de Lyon permettez-moi de vous dire que oui il y avait quand même une certaine dérive dans le sens où il y avait des prises de parole qui étaient de nature à gêner les investigations et donc j'ai été amené à rappeler ce principe je le fais également par d'autres voies en ouvrant parfois des enquêtes pour violation du secret de l'instruction enquêtes qui ont du mal à aboutir puisque le plus souvent on se heurte à la question du secret des sources mais je l'ai fait par exemple à la suite de l'attentat de Strasbourg où j'ai ouvert une enquête pour violation du secret de l'instruction après avoir constaté que dans la presse se trouvaient des informations extrêmement précises dont la divulgation avait perturbé le travail des enquêteurs avait perturbé le travail des enquêteurs si ça ne perturbe pas le travail des enquêteurs et si ça ne si ça ne heurte pas des principes fondamentaux vous savez on laisse passer beaucoup de choses mais sur sur certaines affaires et lorsque la violation encore une fois est de nature à causer un préjudice quel qu'il soit je pense que c'est le devoir le devoir du procureur que de rappeler les principes et de les rappeler fermement voilà et encore une fois je l'ai fait de ma propre initiative et sans avoir à demander l'autorisation à personne puisque vous le savez les procureurs ont une très grande liberté de communication par exemple là aussi pour vous répondre très simplement mais nos communiqués de presse par exemple ne font l'objet contrairement à ce que j'ai pu voir là aussi dans l'administration vous voyez monsieur le président être allé aussi dans l'administration d'avoir vu d'autres fonctionnements ça peut être utile aussi pour comparer un petit peu nos fonctionnements mais contrairement à ce que j'ai pu voir ailleurs nos communiqués de presse ne font l'objet d'aucune validation c'est le procureur de la république qui les signe qui les diffuse et là aussi il ne demande d'autorisation à personne avant de le faire monsieur le procureur je souhaiterais prolonger la question du rapporteur avec deux sous-questions est-ce que du coup quand on est procureur de la république de Paris est-ce que particulièrement du tribunal judiciaire est-ce qu'on doit donner des gages d'indépendance est-ce que ça fait partie de la mission et deuxièmement est-ce que vous pensez qu'il y a un problème fondamental de remontée d'informations du côté du ministère de l'intérieur je vais vous répondre très clairement premièrement il n'est pas question de donner des gages d'indépendance si c'est pour faire suite à la question de monsieur le rapporteur je n'ai pas pris par exemple en ce jour de mai ce communiqué de rappel au principe donc du secret de l'instruction pour que l'on puisse dire que le procureur de la République était indépendant je n'ai de gage à donner à personne je n'ai de gage à donner à personne je le dis souvent d'ailleurs vous savez aussi au magistrat de mon équipe être indépendant c'est compliqué parce que c'est être indépendant vis-à-vis des partis c'est être indépendant aussi vis-à-vis des médias quand on prend une décision on sait parfois en prenant une décision qu'on va être taxé de rendre une décision favorable parce qu'il se trouve que certaines le sont plutôt favorables ou interprétées comme pouvant être favorables ou pouvoir en place mais alors nous faisons notre métier encore une fois on n'a pas à donner des gages on ne prend pas une décision pour être dans une posture ou pour soigner son image on prend une décision parce qu'on exerce un métier qui est le métier de magistrat qui est un métier qui est exigeant un métier qui dont l'exercice a quand même des conséquences extrêmement lourdes pour les personnes puisque on a entre nos mains souvent l'honneur l'honneur des personnes la considération des personnes et donc quand on prend une décision on la prend sans vouloir donner des gages votre deuxième question monsieur le président c'était sur du coup est-ce que vous pensez qu'il y a un problème fondamental de remonter l'information côté ministère de l'intérieur qui vient perturber l'article 11 que vous avez mentionné vous savez ça il faut poser la question au ministère de l'intérieur voilà mais ce que je peux vous dire vous avez bien un avis sur le sujet oui mais je vais vous donner mon avis je vais vous donner mon avis très clairement nous nous avons nous sommes dans une relation qui est une relation de confiance et de loyauté avec des officiers de police judiciaire des OPJ et des APJ ces OPJ et ces APJ ils sont habilités c'est nous qui assurons leur discipline s'ils commettent une violation du secret de l'enquête ou de l'instruction et bien ils peuvent se voir retirer leur habilitation je le dis assez clairement si un OPJ ou un APJ fait remonter à sa hiérarchie des informations et si cette hiérarchie fait remonter à des personnes qui ne concourent pas à l'enquête des éléments tout cela est fait aux risques et périls aux risques et périls des personnes qui le font aux risques et périls il y a des affaires il y a des affaires et je peux vous en citer je peux vous en citer qui ont conduit et vous le savez monsieur le président à des retraits d'habilitation de je dirais de directeur de la police judiciaire parisienne vous devez voir à quoi je fais référence et qui ont pu même conduire à des poursuites pénales puisque des personnes qui ne concouraient pas à l'enquête et à l'instruction se sont trouvées en possession de documents qu'ils n'avaient pas à avoir voilà moi chacun ses responsabilités moi ce que je peux vous dire c'est que sur ce sujet là et chacun le sait chacun le sait sur ce sujet là je suis extrêmement vigilant extrêmement ferme et très sévère chacun doit être dans sa responsabilité s'il y a des fuites s'il y a des informations qui viennent en possession de personnes qui n'ont pas à les avoir encore une fois encore une fois ces personnes s'exposent à rendre des comptes et moi je le dis aussi assez clairement je me sens tout à fait habilité à être à leur demander ces comptes puisque on a un cadre qui est un cadre clair un cadre législatif qui est parfaitement clair un article 11 qui fixe les choses de façon très précise donc il faut respecter la loi il y aurait mille questions à vous poser finalement sur un sujet aussi vaste j'aurais dû y avoir je suis à votre disposition on va devoir transposer la logique d'un parquet européen en France est-ce que ça évoque pour vous des risques ou des avantages en termes d'indépendance de la justice ou en termes de point de gravité du monde judiciaire dans son action puis je vous pose tout de suite l'autre question mais qui revient au point d'avant pour qu'on synthétise un peu vous avez largement parlé des médias vous avez raison vous avez été peu de temps mais vous l'avez été procureur antiterroriste avant qu'on crée par la loi du 23 mars le PNAT là vous avez eu une pression de presse absolument colossale parce que c'est finalement une pression d'opinion publique et le besoin de compréhension d'opinion publique sur ce qui a pu se passer mais de manière plus générale est-ce que le rapport à la presse vous l'avez évoqué mais peut-être en étant plus précis est-ce que le rapport à la presse et à la manière dont la presse ressent les attentes de l'opinion publique ou ressent les attentes de tel ou tel acteur est-ce que c'est est-ce qu'on a des moyens de considérer que c'est une limitation de l'indépendance de la justice et comment on peut opérer au mieux dans le cadre de cette relation c'est-à-dire elle est constante elle est quotidienne vous avez expliqué à plusieurs reprises que vous aviez un magistrat délégué qui s'occupait de cette fonction ce qui est preuve de l'intérêt absolument fondamental que vous lui portez ce qui pose d'ailleurs quelques difficultés en termes de secret de l'enquête et ainsi de suite ne rentrons pas dans ce genre de détails comment vous gérez cette question en termes de maintien fondamental de votre niveau d'indépendance c'est un sujet d'interrogation permanente et c'est vrai que c'est une c'est une question qui est au coeur de notre activité et je vois l'évolution d'ailleurs du temps passé puisque j'ai exercé auprès de Jean-Pierre d'Athillac procureur de la république à Paris donc au début des années 2000 à la fin des années 90 au début des années 2000 donc il y a 20 ans j'ai exercé la fonction à l'époque de vice-procureur chargé des relations avec la presse donc je vois l'évolution en 20 ans puisque il y a 20 ans c'était pratiquement un petit mi-temps on avait quelques relations au quotidien mais la pression médiatique n'avait absolument rien à voir avec celle qui s'exerce aujourd'hui qui est pratiquement H24 il y a un magistrat au parquet de Paris qui est totalement dédié à cette tâche et il y a une permanence assurée week-end compris nous notre ligne de conduite c'est l'article 11 c'est à dire que nous avons une communication très encadrée nous confirmons des informations si elles sont exactes et nous veillons dans notre communication bien sûr à respecter l'article 11 qui dit bien que cette communication ne doit pas pouvoir emporter de considération sur les charges qu'elle doit respecter la présomption d'innocence et qu'elle ne doit pas entraver les investigations donc la voie est extrêmement étroite et il est certain aujourd'hui que lorsque nous prenons une décision et bien la dimension de communication est bien sûr extrêmement extrêmement importante puisque cette décision elle va elle va entraîner aussi un certain nombre de réactions regardez par exemple ce que nous avons vécu ces dernières semaines je ne veux pas parler d'affaires individuelles mais ce que nous avons vécu avec ces révélations d'abus sexuels anciens lorsque nous communiquons sur ces affaires lorsque nous annonçons l'ouverture d'une enquête etc que nous ouvrons parfois d'ailleurs en l'absence de plainte conformément d'ailleurs à une jurisprudence constante de mon parquet surtout lorsqu'il s'agit de faits commis sur des mineurs lorsque nous annonçons cette ouverture d'enquête c'est un événement important puisque nous annonçons l'ouverture d'une enquête qui va permettre peut-être aussi la révélation d'autres faits qui permettra aussi à d'autres victimes éventuellement de se manifester vous l'auriez vous l'auriez engagée cette poursuite ou cette ouverture d'enquête sans les éléments médiatiques qui sont dans le contexte actuel ou pas ? si la victime était venue bien sûr dénoncer les faits oui là en l'état les faits nous sont communiqués en quelque sorte par voie de presse à la suite de l'apparition d'un livre donc c'est ce qui fait le voilà mais j'observe d'ailleurs que dans toutes les affaires dans lesquelles nous avons ouvert des enquêtes si nous avions parfois au départ des réticences des victimes les victimes ont compris l'importance qui s'attachait aussi à ce que la justice fasse son travail et puisse investiguer notamment d'ailleurs pour mettre au jour éventuellement des faits de même nature commis au préjudice d'autres personnes donc cette dimension de communication je vous mentirais en disant qu'elle est secondaire elle est aujourd'hui c'est vrai qu'elle fait partie intégrante aussi de l'action puisque c'est vrai que nous vivons dans un monde connecté nous vivons aujourd'hui dans un monde de chaînes d'information continue de réseaux sociaux où les choses vont extrêmement vite et nous il faut que nous puissions nous inscrire dans ces communications étant précisé que le temps judiciaire n'est pas celui du temps n'est pas le temps médiatique et que nous nous devons aussi expliquer comment nous agissons comment nous progressons il y a parfois des incompréhensions monsieur le président vous vouliez m'interroger tout à l'heure sur l'affaire des gilets jaunes mais il y a des incompréhensions on nous dit parfois mais pourquoi est-ce que vous répondez si vite par des comparutions immédiates à des comportements violents et que vous mettez autant de temps à instruire des affaires suite à des plaintes pour des violences dites policières ou des violences illégitimes et c'est parce que ce ne sont pas des enquêtes de même nature et puis que ce n'est pas forcément le même temps judiciaire nous ne sommes pas sur les mêmes processus judiciaires et ça nous devons l'expliquer c'est la raison vous voyez pour laquelle le 31 mai j'avais donné une interview au journal Le Parisien pour expliquer quelle serait notre position en matière donc de réponse aux plaintes concernant les violences policières et j'avais annoncé que des policiers seraient renvoyés devant le tribunal correctionnel j'avais eu des réactions d'ailleurs assez vives oui j'avais eu des réactions assez vives de syndicats de police qui avaient été mais en définitive voyez-vous nous avions choisi ce temps de la communication pour dire de façon assez transparente quelle serait l'action du parquet pour dire aussi aux victimes aux plaignants que la justice passerait qu'il y aurait que nous ne que nous ne cachions rien et surtout que nous ne portions pas un regard rapide sur des affaires qui pouvaient être extrêmement graves nous n'étions pas dans une approche minimaliste de ces faits-là nous leur accordions toute l'importance qu'elles requéraient et ça nous l'avons je l'ai dit et je l'ai dit une bonne fois pour toutes je n'y suis pas revenu après mais ça a été important de le dire à ce moment-là donc voyez parfois en effet l'indépendance elle se construit à travers aussi un message qui est porté et une communication institutionnelle qui explique l'action de la justice parce qu'on ne peut pas ne pas expliquer l'action de la justice aujourd'hui si on ne l'explique pas et bien on est dans l'incompréhension et puis on laisse se développer aussi si on ne fait pas un travail je dirais minimum d'information on laisse se développer des visions complotistes des choses un mot sur le parquet européen parce qu'on pourrait en parler pendant des heures le parquet européen déjà il faut bien voir que l'action du parquet européen va être circonscrite puisque cette action se limite donc à la poursuite des fraudes aux intérêts financiers de l'Union et aux grandes fraudes de la TVA avec un seuil de 10 millions d'euros donc ça n'impactera pas forcément tout le quotidien des parquets nous sommes sur un champ qui est un champ limité ce parquet européen est doté d'une très large indépendance il y a un chef du parquet européen madame Kovézy que j'ai reçu dernièrement d'ailleurs avec qui j'ai évoqué toutes ces questions il y a un chef des parquet européen il y a des procureurs nationaux et puis il y aura des procureurs délégués mais ce qui va bouleverser notre ordre juridique interne c'est que dans l'organisation du parquet européen on ne connaît pas le juge d'instruction donc on va devoir adapter notre loi c'est l'objet du projet qui est actuellement donc en cours d'élaboration je n'ai pas je dois dire suivi exactement son contenu et son évolution mais c'est l'objet du projet que de transposer notre droit pour prévoir donc un mode procédural qui n'est pas celui du recours au juge d'instruction qui donne donc un certain nombre de prérogatives au parquet les séquelles prérogatives s'arrêtent sur les grandes questions ayant trait notamment à la liberté où là le juge le magistrat du parquet devra saisir un juge qui sera le juge des libertés et c'est vrai que c'est un débat extrêmement important parce que certains peuvent y voir une évolution de notre procédure pénale vers une disparition ou en tout cas une diminution du rôle du juge d'instruction nous n'en sommes pas encore là mais c'est vrai que le sujet est extrêmement important alors je dois vous dire que pour le moment en ce qui me concerne en ce qui concerne le parquet de Paris l'impact de la création du parquet européen sera plus limité puisque cela concernera quand même davantage le parquet national financier même si nous aurons nous des sujets quand même d'intérêt commun puisque le parquet de Paris reste compétent notamment en matière de grandes criminalités organisées de très grandes complexités et notamment par exemple sur le blanchiment en bandes organisées nous aurons des dossiers qui pourront intéresser aussi le parquet européen merci monsieur le procureur je sais que notre collègue Yann Bouca avait une question je pense que si le collègue Nadeau enchaînera derrière merci monsieur le président si vous me permettez une remarque et ensuite une question une remarque par rapport à une réponse que vous avez formulée au président puis ensuite une question par rapport à des propos que vous avez tenus tout à l'heure tout à l'heure le président vous a demandé si vous aviez des discussions même informelles au moment de cérémonie de commémoration etc juste vous dire que finalement ce qui interroge ces passages entre cabinet administration centrale puis ensuite magistrat c'est effectivement ça parce que moi je trouve d'ailleurs que c'est plutôt sain et j'ai entendu vos explications sur l'expérience que ça permettait etc mais concevez qu'on a quand même un peu du mal à croire quand on a travaillé avec un cabinet et qu'on a apporté une loi que vous nous avez dit tout à l'heure que c'est une loi qui était à votre sens positive qu'on a créé des liens avec des personnes on n'est absolument aucun échange de termes professionnels ensuite quand on se voit en fait ça m'étonne à deux titres d'abord parce que vous êtes humain comme tout un chacun et puis à deuxième chose parce qu'en plus finalement ça ne me choquerait pas tant que ça sur certains points parce que vous comme la garde des Sceaux comme le cabinet de la garde des Sceaux comme l'ensemble des personnes qui sont présentes dans cette salle et comme l'ensemble de nos concitoyens sont attachés à deux choses premièrement à la manifestation de la vérité je crois qu'on peut s'entendre là-dessus et deuxièmement à ce que la justice soit rendue et bien rendue au nom du peuple français donc en fait j'ai un peu de mal à concevoir qu'il puisse y avoir absolument aucun échange parce que vous avez quand même une fonction aujourd'hui qui fait que vous rencontrez beaucoup vos anciens collègues en l'occurrence ça c'était ma petite remarque et vous pourrez y répondre ou pas si vous le souhaitez la deuxième chose c'est que vous nous avez dit que la cour de justice de l'Union Européenne a conféré en fin de l'année 2019 au ministère public français la capacité à émettre un mandat d'arrêt européen lui reconnaissant ainsi son indépendance finalement du pouvoir exécutif c'est ce que vous nous avez dit dans votre propos liminaire ce n'est pas neutre vous avez raison parce que la CJUE avait refusé ce statut à l'Allemagne notamment quelques mois auparavant cela vient en plus partiellement contredire les arrêts Medvedev et Moulin qui avaient été pris par la France et qui faisaient jusque là jurisprudence pour autant l'avocat général auprès de la CJUE n'a pas non plus été dit tyrambique et a relevé que l'architecture institutionnelle du ministère public français ne garantit pas à ce jour que son action soit exemple de toute influence du pouvoir exécutif c'est donc pas pour le CJUE l'organisation de notre justice qui garantit votre indépendance mais vous l'avez dit vous-même c'est l'usage la pratique tant du pouvoir exécutif que la vôtre qui garantit aujourd'hui votre indépendance alors ma question est la suivante selon vous si un pouvoir exécutif venait à vouloir mettre la main sur la dépense de la justice ou si d'ailleurs votre successeur avait moins cet esprit d'indépendance qu'est-ce qui garantirait dans notre organisation actuelle de la justice que l'indépendance soit toujours maintenue parce qu'une pratique ça se change facilement alors que la loi ça se change beaucoup plus difficilement et c'est surtout beaucoup plus visible quand on change une loi que quand on change une pratique notamment aux yeux du grand public très bien peut-être quand même parce que je voudrais répondre à votre première question vous savez quand vous dites mais comment nous nous sommes j'ai dit tout à l'heure moi j'ai exercé une dizaine de fonctions dans ces 30 ans de parcours j'ai toujours très scrupuleusement respecté encore une fois le cadre institutionnel qui était le mien mais j'ai eu droit à ces interrogations vous savez quand j'ai j'ai été procureur à Metz et j'ai été nommé président du tribunal de Bobigny et à l'époque et bien il y a un peu plus de 10 ans de cela un journal avait titré la reprise en main du tribunal de Bobigny comme si j'allais moi reprendre en main ou qu'il était question de reprendre en main quoi que ce soit mais au bout de 15 jours il n'y avait plus d'ambiguïté avec mes collègues et même avec les représentations syndicales au sein du tribunal de Bobigny ils avaient bien compris que voilà je venais pour exercer mes fonctions et pour me pour respecter parfaitement et pour défendre l'indépendance des magistrats du siège avec lesquels j'allais travailler pendant plus de 5 ans et si vous interrogez mes collègues du tribunal de Bobigny je crois que personne ne viendra vous dire que je n'ai pas tenu cet engagement nous sommes habitués nous sommes habitués fonctionnellement à ce cloisonnement à ce fonctionnement puisque nous avons des réflexes des réflexes aussi de le réflexe de se déporter de demander à un collègue de se déporter avec les déclarations d'intérêt par exemple je n'ai pas pu répondre sur la déclaration d'intérêt mais c'est un moment important la déclaration d'intérêt pour un procureur avec ses collègues moi je ne délègue pas d'ailleurs pour répondre à votre question je ne délègue aucune aucune déclaration d'intérêt même si je préfère avoir un peu de retard je ne vous dis pas que je respecte forcément le délai qui est prévu dans la loi parce qu'il est très court et qu'on ne peut pas tout faire dans le délai après nomination mais je ne les délègue jamais je ne les délègue jamais parce que c'est le moment d'une discussion d'un échange et qu'il n'y a pas forcément tout dans la déclaration dans l'écrit dans la déclaration d'intérêt surtout que je reçois des déclarations d'intérêt souvent de collègues qui débutent et qui n'ont pas de patrimoine qui n'ont pas d'intérêt qui n'ont pas d'intérêt particulier mais c'est important d'avoir cet échange avec eux et donc on est habitué si vous voulez à ce cloisonnement à ce fonctionnement alors sur l'arrêt de la CJUE les termes sont très clairs de tels éléments suffisent à démontrer qu'en France les magistrats du parquet disposent du pouvoir d'apprécier de manière indépendante notamment par rapport au pouvoir exécutif la nécessité et le caractère proportionné de l'émission d'un mandat d'arrêt européen et exercent ce pouvoir de manière objective en prenant en compte tous les éléments à charge et à décharge c'est vrai que cet arrêt de la CJUE je ne vous le cache pas nous a mis du baume au cœur parce que on a souffert de tout ce qu'on a pu dire des suites de l'arrêt à la suite de l'arrêt Medvedev alors vous me dites qu'est-ce qui garantit cela c'est bien sûr le fonctionnement que j'ai pu décrire mais aujourd'hui c'est la loi quand même aujourd'hui on a une loi qui est claire la loi du 25 juillet 2013 qui interdit les instructions individuelles est parfaitement limpide et demain lorsque la réforme constitutionnelle sera adoptée et que le principe de l'avis conforme du CSM pour toute nomination d'un parquet sera gravé dans le marbre constitutionnel et bien voilà je pense que nous aurons franchi une étape extrêmement importante et si vous voulez voilà il y a un constat une loi et puis un souhait un vœu que cette loi soit maintenant adoptée parce que ça nous permettrait donc de répondre pour répondre à votre dernière interrogation ça nous permettrait cette fois je dirais d'interdire tout retour en arrière puisque aujourd'hui même si la pratique est celle que vous connaissez qui est de suivre les avis défavorables qui existent d'ailleurs même si cette pratique existe et bien elle n'est pas inscrite dans la loi ça parle au collègue Nadeau merci monsieur le président monsieur le procureur de Paris vous étiez dans un cabinet ministériel du gouvernement actuel avant d'être nommé procureur de Paris on a déjà évoqué votre parcours récemment vous avez classé sans suite l'enquête pénale qui visait les journalistes de 10 clauses qui avaient révélé des informations confidentielles sur l'implication des armes françaises dans la guerre au Yémen mais vous avez estimé que l'infraction de violation du secret défense est caractérisée et enjoint par courrier les journalistes à se conformer à la loi à l'avenir cette décision peut se concevoir comme équilibrée même si pour le béotien que je suis en justice ça me paraît un petit peu étrange dans la mesure où je me demande où les fichiers seront versés sur les antécédents judiciaires finalement sans suite mais ce n'est pas le fond de votre décision que je veux interroger le procureur général Mollins qui était là tout à l'heure avait d'ailleurs déjà adopté ce procédé il y a 6 ans sur une affaire assez similaire à celle concernant les journalistes de 10 clauses cette plainte contre les journalistes émanait du ministère des armées peut-être de gens qui étaient vos finalement récents collègues de cabinet ministériel comprenez-vous que sur une telle affaire avec votre histoire à travers votre décision l'indépendance de la justice puisse être suspectée chez le citoyen et ma deuxième question du fait de votre position de procureur de la république de Paris avez-vous ou pas la faculté de vous déporter quand vous êtes face à une affaire qui implique le gouvernement que vous serviez directement il y a quelques mois et dit autrement dans les déclarations d'intérêt que vous examinez pour les autres magistrats la proximité dans le temps récente ou géographique avec le pouvoir exécutif ou des gens qui la composent est-ce que ça y figure ou pas dans ces déclarations d'intérêt bien alors je vais vous je vais vous répondre après quand même avoir apporté un petit correctif je n'ai pas monsieur le député je n'ai pas été membre du cabinet ministériel ces dernières années le dernier cabinet ministériel auquel j'ai appartenu c'était à celui du premier ministre il y a presque 20 ans monsieur Jean-Pierre Raffarin je n'ai jamais été membre du cabinet du garde des Sceaux de Mme Belloubet ou d'autres gardes des Sceaux j'étais directeur des affaires criminelles des grâces j'étais donc directeur d'administration centrale ce qui n'est pas du tout la même chose nommé en conseil des ministres certes mais directeur d'administration centrale et pas membre de cabinet dans cette affaire des journalistes que vous évoquez là aussi on parlait de la vision fantasmée j'ai tout lu j'ai tout lu j'ai lu beaucoup de choses alors que le processus judiciaire de cette affaire il est totalement habituel totalement classique je suis saisi par un article 40 d'une violation du secret défense le ministre de la défense me signalant qu'une journaliste aurait lors d'une réunion publique brandi une feuille confidentielle défense avec le logo rouge confidentielle défense il faut savoir que le délit de compromission est un délit formel c'est à dire que celui qui contribue à rendre public un document confidentielle défense même par simple maladresse commet une infraction si j'oublie par exemple sur ce bureau une note confidentielle défense je peux être poursuivi pour compromission même sans aucune intention c'est un délit formel systématiquement dans ces cas là nous saisissons la DGSI qui est le service enquêteur habilité à travailler sur ces sur ces sur ces ces délits de compromission alors je vais vous dire pourquoi je vais vous dire pourquoi mais vous allez voir que c'est on est là sur quelque chose de très technique c'est que la note confidentielle défense je n'ai même pas moi le droit comme procureur de la voir c'est à dire qu'elle n'est pas dans le dossier donc il faut que ce soit des personnels habilités confidentielle défense ou secret défense qui connaissent cette procédure et le service donc la DGSI est habilité donc pour instruire ces procédures toutes les procédures pour compromission sont confiées à ce service déjà j'ai entendu j'ai vu j'ai lu dans la presse le procureur de Paris donne à cette affaire une tournure extrêmement choquante il saisit un service de renseignement un service secrète non je n'ai fait que ce que tous mes prédécesseurs avaient fait j'ai saisi le service habituel ce qui m'était d'ailleurs ce qui était fait d'ailleurs par mes collègues en charge de ce dossier c'est pas moi qui ai eu l'idée de saisir tel service nous avons entendu les journalistes ils sont venus ils ont été reçus à la DGSI ils ont opposé le secret des sources la procédure nous a été retournée voilà donc et là encore là encore comme ces journalistes n'avaient pas commis de précédentes infractions c'est de notre jurisprudence constante dans ce cas là nous procédons par rappel à la loi et pas par autre chose ce que j'ai envoyé c'est bien un rappel à la loi c'est une lettre de rappel à la loi comme j'ai été d'ailleurs amené parfois en adresser à des responsables qui avaient été je dirais qui n'avaient pas observé parfois par simple maladresse le secret de la défense nationale j'ai fait une lettre assez ferme en disant voilà les termes de la loi il apparaît que ces faits vous sont imputables je vous mets en demeure à l'avenir de respecter le secret de la défense nationale donc c'est une procédure qui a été conduite comme beaucoup d'autres le traitement n'a été absolument pas dérogatoire et le fait que j'ai pu exercer des fonctions en administration n'a absolument rien à voir avec cela c'est je dirais le fonctionnement tout à fait normal de l'institution si vous même d'ailleurs l'un de vous parce que ça m'arrive ça arrive si vous me saisissez d'un article 40 j'y donnerai les suites qui s'impose c'est à dire que je vérifierai en diligentant une enquête et bien je vérifierai bien entendu ce que vous portez à ma connaissance pour parvenir à la manifestation de la vérité alors pour être très précis même dans votre question ce rappel à la loi est enregistré au parquet il est enregistré dans notre logiciel qui s'appelle Cassiopée et nous savons nous conservons pendant un certain temps donc cette information et si et bien les personnes concernées venaient à réitérer ces comportements et bien là ils s'exposeraient à des poursuites alors qu'ils ont été quand même rappelés au devoir de leur charge merci monsieur le procureur j'ai du coup une question sur le traitement des gilets jaunes je crois que le rappel que vous avez fait indirectement ou directement peu importe au ministre de l'intérieur en matière antithéorique sur la question lyonnaise finalement vous pourriez faire des rappels à peu près toutes les semaines puisqu'il n'est pas rare que le ministre de l'intérieur dise dans sa communication celui-là et les précédents d'ailleurs c'est pas le seul et même les précédents je peux remonter loin de dire que les sanctions seront sévères etc alors que ce n'est pas l'autorité de poursuite donc il y a déjà là une problématique de fond de la parole publique du ministre de l'intérieur et du ministère de l'intérieur qui est récurrente je vous mets en garde là-dessus si vous commencez à voir faire des rappels il faudra en faire très régulièrement ceci étant dit sur les gilets jaunes il y a deux choses qui se posent comme question premièrement vous dites il n'y a pas eu de garde à vue préventive mais de toute façon ce n'est pas vous qui les auriez décidées puisqu'on est dans le cadre d'un flagrant délit c'est l'OPJ sur place vous ne faites que constater une garde à vue et puis donner les suites ou pas or pour le coup vous avez transmis une note en interne indiquant que j'espère ne pas trop surinterpréter indiquant que dans les cadres de la garde à vue il y a plusieurs motifs dans le code de procédure pénale pour la prolonger et notamment le sixième le sixième point de l'article 62-2 qui dit garantir la mise en oeuvre des mesures destinées à faire cesser le crime ou le délit et en gros sur son fondement là vous dites vous pouvez prolonger les gardes à vue de sorte à ce que les intéressés ne puissent pas retourner en manifestation mais en théorie les manifestations durent rarement plus de 24 heures à ma connaissance j'en ai pratiqué bon nombre pas à Paris je vous l'accorde mais j'en ai pratiqué un bon nombre et du coup je me demande pourquoi on prolonge au-delà de 24 heures ça porte à moi une autre question qui n'est pas propre à votre parquet mais qui est généralisée pour le pays sur il y a un traitement en temps réel il y a une permanence du parquet mais il n'est pas rare que si on se fait attraper le vendredi pour une manifestation du vendredi à 17h30 18h ou le samedi à 17h30 18h on est comme argument de la part des policiers devant les avocats qui viennent ensuite témoigner que de toute façon il est passé 18h il faudra attendre demain pour avoir un avis du parquet comment on explique ça alors que vous êtes garant des libertés individuelles c'est pas juste une question de réponse pénale mais aussi de garantie des libertés individuelles des libertés fondamentales et que la garde à vue reste une entrave c'est une coercition qui est exorbitante qui n'est pas neutre toute personne qui passe en garde à vue ce n'est pas neutre je vais vous répondre monsieur le président de la façon la plus complète possible pour vous dire déjà que pour la juridiction parisienne et pour mon parquet le traitement de ces faits a constitué un enjeu absolument et un défi absolument colossal majeur puisque c'est venu s'ajouter quand même à une activité déjà chargée vous voyez j'ai les chiffres sous les yeux on a eu presque 4000 gardes à vue à traiter on a procédé donc à plus de 1000 rappels à la loi on a organisé près de 600 comparutions immédiates et on a également utilisé toute la gamme pénale dans l'esprit que je rappelais tout à l'heure avec un souci d'individualisation de chaque réponse alors je vais vous je vais vous je vais vous répondre très clairement sur cette note déjà vous observerez que cette note personne ne l'a vue c'est ce qui est un peu curieux c'est que cette note elle n'existe pas pour être clair le procureur de la république de Paris n'a pas signé une note avec des instructions à ses collègues en leur disant de faire telle ou telle chose non ce n'est pas comme ça que les choses se sont passées la responsabilité du procureur de Paris c'est de faire en sorte de faire en sorte que le traitement week-end après week-end soit cohérent comme je vous l'indiquais tout à l'heure s'inscrivent dans une politique pénale bien définie et que les réponses je dirais soient harmonisées indépendamment je dirais de l'intervention de tel ou tel magistrat il faut qu'il y ait quand même une cohérence dans la réponse et une certaine harmonisation or comme je vous l'indiquais tout à l'heure le nombre de gardes à vue a fait qu'il a fallu faire intervenir des magistrats qui n'étaient pas forcément habitués à la permanence qui n'étaient pas forcément habitués au traitement de ce type de contentieux puisque tous les magistrats même parfois des sections civiles etc. sont venus en renfort et donc week-end après week-end on a fait un petit mémento en quelque sorte où on a consigné en quelque sorte les pratiques et qu'est-ce qu'on a dit on a dit simplement un moment une phrase qui a été sortie complètement de son contexte on a dit on n'a pas du tout dit qu'il fallait qu'on pouvait prolonger les gardes à vue pour empêcher les manifestants d'aller manifester c'est pas un motif de prolongation de garde à vue on a simplement dit on a simplement dit pour le cas où la procédure s'achemine vers un rappel à la loi donc pour les cas voilà un cas où il n'y a pas de déferment ou pour le cas où l'infraction est insuffisamment caractérisée c'est à dire qu'en gros on a interpellé quelqu'un qui avait des objets sur lui qui est quand même très fortement soupçonné donc d'un délit de participation à une manifestation en vue de commettre des violences ou des dégradations pour ces cas là pour ces cas là le conseil qui est donné c'est d'attendre la fin de la garde à vue d'attendre la fin de la manifestation pardon pour lever la garde à vue en clair en clair si donc ce rappel à la loi peut être fait plus tôt en fin d'après-midi une fois que la manifestation est terminée c'est mieux parce que ça évite que l'intéressé que la personne concernée aille à nouveau grossir les rangs des manifestants et ce faisant ce faisant ce conseil qui était donné qui était dans ce même un taux c'est la pratique habituelle c'est la pratique habituelle d'ailleurs un procureur vous permette de me couper pour bien comprendre vous dites que dans des cas où l'infraction n'est pas suffisamment caractérisée oui et donc au lieu de la loi il n'y a pas de délit qui est commis oui vous prenez la décision de dire cet individu on le suspecte quand même et à ce titre on va le maintenir en garde à vue pour ne pas qu'il retourne en manifestation alors que nous n'avons à ce jour à cette heure rien à lui reprocher si j'ai bien compris parce que l'article 62 parce que l'article 62 que vous avez que vous avez mentionné tout à l'heure dit bien que l'un des motifs de la garde à vue l'un des objectifs de la garde à vue c'est aussi d'éviter la réitération des faits pour lesquels la personne est placée en garde à vue il y avait des situations il y avait des situations dans lesquelles non mais ça si vous voulez ça on le sait en général à la fin on le sait à la fin ce sont les gardes à vue pour lesquels on s'achemine vers un classement de ce type parce que il y a des choses à vérifier et qu'on n'est pas certain de caractériser une infraction on dit juste attention pour ces faits là il n'est pas question de prolongation on n'a jamais prolongé de garde à vue pour empêcher les gens de manifester soyons sérieux là aussi ça a été totalement mais non ça c'est une caricature je dis quand on s'achemine vers ce type de décision attention attention mieux vaut quand même lever la garde à vue une fois que la manifestation est terminée c'est exactement par exemple ce qui est observé pour des personnes par exemple en état d'alcoolémie une personne qui est interpellée en état d'alcoolémie pour un délit de conduite sous cette emprise de l'alcool et bien on ne lèvera sa garde à vue qu'une fois qu'elle sera totalement dégrisée même si je dirais la manifestation de la vérité dans l'affaire en question ne pose aucune difficulté vous faites un parallèle avec les gilets jaunes disons qu'il faut qu'ils se dégilets jaunisent le temps de la garde à vue de sorte que leur taux d'insumission soit en dessous d'un seuil qui permet de les mères vous interprétez mes propos vous interprétez et de façon d'ailleurs assez amusante vous les caricaturez moi je vous laisse là libre de le faire ce que je vous dis c'est que dans ce cas de figure on est sur l'un des objectifs de la garde à vue qui est d'éviter la réutération des faits que voulions-nous quel était l'objectif poursuivi c'était la paix ce que nous souhaitions c'était de faire en sorte de maintenir la paix sociale et vraiment de faire en sorte qu'il y ait le moins de débordements possibles remettons-nous remettons-nous s'il vous plaît dans le contexte des premiers et 8 décembre et je crois que nous étions dans des situations qui étaient des situations que nous n'avons d'ailleurs que nous avons connues encore par la suite notamment le 16 mars lors des événements du 16 mars et dans une moindre mesure durant quelques samedis par la suite mais nous étions dans une situation qui était une situation véritablement extrêmement préoccupante et notre objectif notre objectif c'était de de rétablir la paix sociale donc moi j'assume ce qui a été fait ce que je peux vous dire ce que je peux vous dire très clairement c'est que nous avons veillé à ce que chaque situation soit regardée de la façon la plus précise possible nous avons privilégié les réponses alternatives nous avons fait des CRPC donc des plaidés coupables nous avons pour les faits les plus graves organisé des comparutions immédiates mais en organisant des audiences supplémentaires de sorte à ce qu'elles ne se terminent pas trop tard pour que tout le monde puisse être jugé dans des conditions de sérénité et quand vous regardez avez-vous vu avez-vous eu avons-nous eu collectivement beaucoup de griefs de personnes ayant eu à connaître de la réponse judiciaire non individuellement non non monsieur le président les personnes qui ont été jugées l'ont été dans des conditions de dignité et de sérénité rendues rendues possibles grâce à une organisation judiciaire qui a dû s'adapter et qui a dû s'adapter dans des conditions je dirais parfois d'urgence et d'approvisation liées au caractère quand même très soudain des poussées de violence auxquelles nous avons dû faire face je vais faire un commentaire je ne sais pas si ça appellera des commentaires de votre part mais quand même les comparutions immédiates jusqu'à des heures très tardives même plus tardives que nous avons eu à passer ensemble à l'Assemblée nationale je ne suis pas sûr que ce soit des conditions d'une justice rendue dans la sérénité voilà je ne suis pas sûr d'ailleurs et c'est mon point de vue et vous le savez puisque vous m'avez entendu dans l'hémicycle que la comparution immédiate en elle-même soit une justice très sereine voilà c'est mon point de vue je sais que nous sommes en désaccord là-dessus je suis d'ailleurs en désaccord aussi avec la majorité et probablement avec le rapporteur mais c'est le point de vue que je maintiens juste sur les enquêtes sur les violences policières moi je ne demande pas à ce qu'elles soient faites en comparution immédiate tout comme je ne demande pas que les Gilets jaunes soient jugés en comparution immédiate donc ça tombe bien néanmoins on voit bien que les capacités d'enquête mobilisées les capacités judiciaires mobilisées notamment côté police ne vont pas exactement de la même célérité ou de la même caractérisation des faits que dans d'autres cas de figure et encore une fois choisir où est-ce qu'on met les moyens c'est aussi un choix pas seulement d'ailleurs du parquet puisqu'il est fait conjointement avec les services de police et de gendarmerie nous avons là aussi si vous voulez un nombre considérable de procédures à traiter 217 et je crois que ce chiffre a encore augmenté depuis le dernier bilan qui m'a été fait sur ces enquêtes nous avons ouvert des informations judiciaires dans déjà une vingtaine de situations nous avons poursuivi devant le tribunal correctionnel de Paris deux policiers il y aura encore des poursuites à venir aucune situation encore une fois n'est prise à la légère toutes les plaintes tous les signalements et même si il ne nous est pas signalé mais ce qui nous remonte par les réseaux sociaux et bien tout cela fait l'objet d'enquêtes j'ai été amené à plusieurs reprises à ouvrir des enquêtes pour des faits dans lesquels des situations dans lesquelles on n'identifie pas encore d'ailleurs la personne victime ou en tout cas la personne concernée par l'action policière c'est dire que nous avons une pardon c'est dire que tout le monde ne vient pas se plaindre on peut avoir cette interprétation là en tout cas nous quand on a connaissance de fait on dirigeant une enquête alors j'aimerais insister sur le caractère très complexe de ces enquêtes et c'est pour ça que nous avons ouvert beaucoup d'informations judiciaires lorsqu'on a des personnes qui sont grièvement blessées il y en a eu ça nécessite des expertises ne serait-ce que pour déterminer la qualification est-ce qu'il y a une utilisation permanente ou pas après les scènes sont extrêmement confuses il faut travailler sur la vidéo il faut travailler sur les témoignages il faut ce dont je peux vraiment être certain et ce sur quoi je veux vous rassurer c'est que l'IGPN dans cette affaire fait un travail considérable pour elle c'est aussi une explosion puisque le nombre de saisines a plus que doublé en une année donc elle se trouve face à un plan de charge qui est absolument considérable mais nous suivons et je suis personnellement je suis personnellement j'ai encore participé dernièrement à une réunion avec la responsable de l'IGPN sur ce sujet je suis personnellement l'évolution de ces enquêtes lorsqu'il y a un classement sans suite il est argumenté il est explicité on envoie parfois des notes de deux à trois pages aux plaignants pour leur expliquer pourquoi on n'a pas réussi à objectiver les faits ou pourquoi on a décidé de ne pas poursuivre dans certains cas pourquoi les violences nous paraissaient proportionnées dans d'autres compte tenu des reconstitutions qui ont pu être faites on a ce souci vraiment d'explication à l'égard des plaignants et je peux vous dire que depuis que nous sommes dans ce processus nous n'avons pas eu de contestation des classements sans suite ça viendra peut-être puisque les plaignants peuvent toujours le faire puisque vous savez qu'il y a une possibilité de recours hiérarchique alors il y a une possibilité de recours au CSM il y a une possibilité aussi de recours hiérarchique devant le procureur général devant la procureure générale il n'y a pas eu pour le moment de recours hiérarchique sur ces affaires parce que je crois qu'il y a vraiment un travail de pédagogie vraiment important qui est conduit mais ces affaires eh bien seront conduites dans toute la rigueur nécessaire et les informations judiciaires eh bien seront menées par les juges d'instruction là aussi en toute indépendance il y a des expertises il y aura sûrement des mises en examen mais encore une fois ce sont des affaires qui sont des affaires complexes parce que elles nécessitent eh bien de déterminer quelle a été la nécessité de l'intervention et quelle a été la proportionnalité de celle-ci et ce sont deux données deux éléments qui sont compliqués à caractériser à objectiver dans des contextes qui encore une fois étaient des contextes de très grande confusion merci pour ces éléments concernant du coup les gilets jaunes dirons-nous tu avais une question vas-y merci déjà peut-être une observation il est clair dans l'esprit de chacun que la manière dont le président s'exprime c'est sa manière à lui et qu'en aucune façon ça engage la commission c'est une commission d'enquête qui va progressivement vérifier un certain nombre de choses ce n'est pas une commission de prise de position publique comme ça à ce stade en tout cas deuxième élément en restant dans vos dans vos explications je présume que le même intôt dont vous avez parlé est disponible et que les modalités par lesquelles il a été diffusé et singulièrement les magistrats auxquels il a été adressé c'est une disposition aussi dont la commission pourra avoir les éléments c'est un document c'est un document c'est pour ça que là on a parlé de notes de circulaire c'est pas un document une note d'une circulaire c'est un en effet c'est sous forme de mémento c'est sous forme un peu de mail de messages récapitulatifs avec un certain nombre d'informations mais sur le passage concerné le reste ça concerne véritablement les consignes internes du parquet moi je n'ai rien à cacher je suis bien sûr tout à fait disposé à communiquer ce document à la commission il n'y a pas de encore une fois j'avais d'ailleurs répondu et ma réponse avait été rendue publique j'avais répondu au syndicat des avocats de France qui m'avait interrogé sur ce point j'avais tout à fait assumé j'avais tout à fait assumé cette position et qui encore une fois était une position qui n'était pas nouvelle c'est à dire que c'était en général la pratique suivie par le parquet dans de telles dans de telles catégories encore une fois dans l'idée de prévenir la réitération de fait de fait violent et de faire en sorte puisque c'est puisque c'est l'objectif que nous poursuivons et bien de maintenir la paix sociale j'ai une dernière question avant de clore notre audition concernant quelque chose qui moi me semble disproportionné dans les moyens judiciaires mis en oeuvre c'est la question des décrocheurs de portraits d'Emmanuel Macron il y a eu une manifestation qui s'est passée devant le tribunal lors du procès en septembre 2019 à laquelle j'ai participé et je dois vous dire que je n'avais que rarement vu un déploiement policier aussi impressionnant policier d'ailleurs c'était d'ailleurs essentiellement des gendarmes avec quelques CRS pour une manifestation d'une association réputée pacifique non violente je m'interroge sur le sujet est-ce que c'est vous qui avez demandé ces moyens de maintien de l'ordre est-ce que c'est une initiative purement du ministère de l'intérieur pourquoi c'est le bureau de lutte antiterroriste de la gendarmerie nationale qui a été saisi sur partie de l'enquête est-ce que vous ne trouvez pas que pour des gens qui décrochent un portrait d'un maximum 16 euros 17 euros en fonction de la qualité du cadre est-ce que c'est pas là quelque chose qui est quand même de l'ordre de la mise en mouvement de moyens judiciaires que soit police que soit du côté justice du parquet même de l'audience qui sont manifestement disproportionnées bien alors tout d'abord sur la question de principe c'est vrai que le parquet a engagé des poursuites contre les personnes que vous appelez les décrocheurs et qui se sont vues reprocher un délit de vol simple ces personnes ont été convoquées et ces personnes se sont présentées et vous le savez le ministère public a d'ailleurs requis des peines assez symboliques et relativement modérées pour des délits de vol et le ministère public a été suivi dans ces réquisitions puisqu'il s'agissait de faits caractérisés de soustraction frauduleuse de la chose d'autrui pour reprendre la qualification de vol et donc il nous est apparu normal j'observe d'ailleurs j'observe d'ailleurs qu'il n'y a pas eu d'instruction de politique générale sur le sujet mais tous les parquets ont procédé de la sorte sans avoir d'ailleurs reçu parce que ça paraît si on laisse sans réponse les personnes venir s'emparer d'un bien qui est un bien commun d'un bien collectif dans une salle municipale qui est une salle commune si on laisse les personnes le faire sans aucune réponse pénale là ça peut quand même poser question sur le respect de l'autorité sur le respect de la loi alors j'en viens à votre question sur le maintien de l'ordre mais là moi je ne peux pas vous répondre parce que je n'en suis pas là très clairement responsable je vous le dis ce n'est pas moi du tout qui calibre je ne sais pas du tout d'ailleurs qui est intervenu quelle unité dans quelle dans quelle proportion dans quels moyens ont été déployés bon je sais que les audiences on veille toujours bien sûr à ce que les audiences se tiennent dans la sérénité vous savez il faut quand même sanctuariser ces lieux de justice il faut que la justice puisse être rendue toujours sereinement à l'abri des pressions c'est ça aussi l'indépendance d'ailleurs c'est de permettre aux juges aux magistrats du parquet de pouvoir eh bien les uns prendre leurs réquisitions les autres examiner l'affaire et délibérer à l'abri des pressions des pressions de la rue c'est aussi pour ça que nous veillons à ce que notre tribunal reste un lieu de justice où la justice soit rendue je dirais dans la dignité et la sérénité qui lui sied et donc voilà sur votre question plus précise là je n'ai pas des demandes de réponse à vous apporter bien merci monsieur le procureur de la république après le tribunal judiciaire de paris je vous remercie d'avoir répondu à nos questions je pense que les collègues n'en ont plus le rapporteur n'en ont plus et puis si vous pouvez nous communiquer le même intôt ce sera parfait pour nos travaux merci à vous encore merci monsieur le président monsieur le rapporteur monsieur les députés